Première et très grande différence avec les unités de mesure de longueur ou de masse, l'unité de mesure du temps est sexagécimal, c'est-à-dire que pour passer d'une unité à l'autre, on multiplie ou divise par 60. L'unité de durée est la seconde. Et nous avons une deuxième grande différence, je vous ai dit que le système était sexagécimal, on multiplie par 60 ou divise par 60, mais en outre, d'autres durées sont particulières, un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est donc 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Je me permets de remarquer que l'abréviation pour minute, c'est M-I-N, et non pas ni M seulement, ni M-N. Et enfin, une seconde, c'est 10 dixièmes de seconde. Vous remarquez que lorsque nous descendons en dessous de la seconde, le système redevient décimal. Nous divisons par 10, par 100, par 1000. Donc nous avons les dixièmes de seconde, des centièmes de seconde, des millième de seconde. Pour ceux qui font de la course à pied, du sprint par exemple, vous êtes habitués aux dixièmes de seconde. Et ceux qui sont intéressés par les courses de voiture, aux millième de seconde. Je me permets d'insister encore une fois sur ce tableau et sur sa complexité, puisqu'il mélange un système décimal, un système sexagécimal, et un jour égale 24 heures. Donc trois systèmes en un. Il va falloir faire très attention quand nous allons faire nos conversions. Convertir des heures en minutes ou des minutes en secondes, c'est facile, on multiplie par 60. Voici un tableau qui pourrait récapituler à peu près tous les passages des heures, minutes, secondes quand on multiplie par 60. Donc nous avons une heure qui est égale à 60 minutes. Et une heure qui est égale à 60 minutes, pour passer aux secondes, nous multiplions encore 60 par 60. Donc une heure est égale à 60 minutes et 3600 secondes. Pour passer des heures aux minutes, on multiplie par 60. De la même manière, pour passer des minutes aux secondes, on multiplie par 60. Eh bien, 24 heures, un jour, c'est donc égal à 24 fois 60 minutes. Alors 24 fois 10, 240, fois 6, 1200, 6 fois 4, 24, 1440 minutes. Et pour passer aux secondes, il va falloir multiplier 1440 par 60. J'ai déjà fait le calcul, ça fait donc 86400 secondes. Il y a donc en 24 heures, une journée, 86400 secondes. On peut également voir des subdivisions de 1, des nombres plus petits que 1. Dans 0,25 heure, combien y a-t-il de minutes ? Alors faites bien attention, 0,25 heure, ça fait en fait, je vous rappelle notre épisode sur les fractions, 0,25 c'est un quart. Ainsi, 0,25 heure, c'est un quart d'heure, et nous savons tous qu'un quart d'heure, c'est 15 minutes. D'ailleurs, 0,25 multiplié par 60, c'est égal à 15. Et pour trouver donc les secondes maintenant, nous multiplions à nouveau par 60. 60 multiplié par 15, ça fait 900 secondes. 15 fois 60 est égal à 900. Voyons maintenant comment convertir des minutes en heures ou des secondes en minutes. Ici, l'opération sera de diviser par 60. Voici donc le tableau qui va récapituler toutes ces données. 60 secondes, nous le savons, c'est une minute. Et pour passer aux heures, il faut diviser 1 par 60. Eh bien, ça va être 1 soixantième d'heure. On ne va pas faire le calcul, c'est inutile, on ne fait jamais le calcul pour donner le nombre à virgule. qui est caché derrière 1 soixantième. Donc de la même manière, pour passer des secondes aux minutes, on écrit 1 soixantième. Et pour passer des minutes aux heures, il faut encore diviser par 60. Et donc on obtient 1 3 600ème heure. Donc une seconde, c'est 1 3 600ème heure. Nous avons ici un calcul plus facile. 3 600 secondes. Nous obtenons pour les minutes, en divisant 3 600 par 60, 60 minutes. Et en divisant 60 minutes par 60 pour obtenir les heures, nous obtenons 1 heure. Donc le calcul important, c'est que pour passer des secondes aux minutes, on divise par 60. Pour passer des minutes aux heures, à nouveau, on divise par 60. Retenez dans ces calculs les différents chiffres principaux que nous avons vus. 1 heure, 60 minutes et 3 600 secondes. Passons donc à un exercice où nous allons convertir certaines durées, qui en secondes, qui en heures, qui en minutes. 5123 secondes à convertir en heures, minutes, secondes. Nous allons utiliser une méthode qui est la division entière, la division avec reste, que vous connaissez bien. Et nous allons diviser 5123 par 60. Alors il faut prendre 512. Dans 512, combien va de fois 60 ? Il y va 8 fois. 8 fois 60, 480. Il reste 32. Je baisse le 3. 323 divisé par 60. Il y va 5 fois. 5 fois 60 égale à 300. Il reste donc 23. Et surtout, je ne vais pas plus loin, on reste à la division entière. Le reste m'intéresse. Donc premier résultat intermédiaire. 5123 secondes est égal à 85 minutes. Et 23 secondes. Nous allons faire la division de 85 par 60, afin de trouver combien il y a d'heures dans 85 minutes. 85 divisé par 60. Dans 85, combien il y a de fois 60 ? Eh bien, une fois. Et il reste 25. Je ne vais pas plus loin. 85 minutes est égal à 1 heure et 25 minutes. Nous allons donc marquer maintenant le résultat final. 5123 secondes est égal à 1 heure et 25 minutes et 23 secondes. Et puis, on va faire la division de 85, afin de trouver une petite 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 – Sous-titrage FR 2021